Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Was salat, was salam ala rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Vivre la révélation », une série que j'ai le plaisir d'enregistrer comme d'habitude avec le professeur Fathallah Othmani. As-salamu alaykum, Fathallah. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah wa rahmatullah. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Alors, pour être honnête, sur le verset du jour, j'aurais plus de questions que de réflexions. En tout cas, au moment où on se parle, peut-être qu'avec le tafsir et les réflexions de Fathallah, ça va aller mieux. Fathallah, du coup, je te laisse la parole, je te laisse introduire le verset, inshallah. Inshallah. Tu mets la pression d'entre eux, alhamdulillah. Tu as choisi le verset, hein. Alhamdulillah. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Alors ça, c'est la traduction de Hamidoumah. On verra dans l'explication que l'explication, elle peut être un peu plus nuancée que ça. Juste pour resituer déjà en termes de contexte de révélation, ce verset, il est révélé juste après la bataille d'Uhud. Quand le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans sont vaincus, subissent une défaite. Et par la grâce d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites, au lieu de marcher sur Médine, ils font demi-tour et ils rentrent en direction de la Mecque. À ce moment-là, les musulmans ne savent pas trop ce qui se passe, est-ce qu'ils vont rentrer à la Mecque, ou est-ce qu'ils se ravitaillent pour attaquer, etc. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, demande aux compagnons de se regrouper, les compagnons qui ont été épurés des hypocrites, qui les avaient abandonnés en cours de route, avant le combat. Et donc ils se regroupent, ils enterrent leurs morts, les martyrs d'Uhud, pour ceux qui sont partis en Amra, vous avez l'endroit où ils sont tous enterrés. Et ils vont se réunir un peu plus loin, en marge d'Uhud, pour pouvoir se soigner et repartir, et réattaquer. Et donc ils vont pourchasser l'armée de Quraysh, puis au bout d'un moment, voyant qu'ils sont rentrés à la Mecque et qu'ils ne vont pas revenir, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, leur dit de rentrer à la Médine, et qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à les poursuivre à la Mecque. D'ailleurs, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à leur sujet, « Alladine astajabu lillahi wa rassoulimin ba'dima asabahum al-qarah » Ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils aient subi une lourde blessure, ou une lourde... C'est ça, qu'ils aient été atteints. Et ce verset, il est intéressant parce que parfois, dans la vie, on subit des situations difficiles. Et dans les situations difficiles, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait ? Et là, on revient au verset qu'on a cité au départ, il a tendance à amplifier la peur. C'est-à-dire qu'on a subi une défaite, on a été moqué, on a été raillé, les gens nous ont pris en dérision, on a eu un problème relationnel important, on a été décrédibilisé pour une faute qu'on a commise, pour un péché peut-être même qu'on a pu faire, quand même ils nous ont préservé, etc. Il peut y avoir de multiples raisons qui font qu'à un moment donné, on ne se sent pas très légitime, et puis on a un peu peur, et Shaitan, qu'est-ce qu'il fait ? Il amplifie. C'est pour ça que je disais dans la traduction, beaucoup de commentaires vont aller plutôt dans un autre sens de la traduction du verset. Ça se traduirait plus dans le sens de « Voici le shaitan qui effraie ses alliés, ou qui vous effraie par ses alliés, d'une certaine manière, dans la traduction de Hamidullah, et d'autres commentateurs d'ailleurs. » Et ce qu'il y a, c'est que l'une de ces forces de frappe, c'est de cultiver la peur, et de faire en sorte qu'on ne se fige dans ce type de situation. Même si la peur est un des éléments du cheminement, comme il dit Ibn al-Qayyam al-Jawzi, la peur est une des stations spirituelles dans le cheminement. Abu Hamid al-Ghazali disait que c'est la peur de l'espoir. C'est-à-dire que sans peur, on va trop vers l'espoir, et on va se laisser tenter par tous ses péchés, par toutes ses tentations, parce qu'on n'est que dans l'espoir. Et il faut aussi une peur. D'ailleurs, dans la fin du verset, il dit « N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. » Sauf que le terme principal dans le cheminement, qu'on traduit aussi par crainte très souvent, et c'est une erreur, et qui est beaucoup mentionné dans le Coran, c'est le terme de taqwa. Et taqwa, ça n'est pas la peur. Ce n'est pas ça le pivot du cheminement. Taqwa, c'est d'avoir une conscience, d'être en alerte, d'être sur le qui-vive. Le croyant, oui, il doit être en alerte, il doit être sur le qui-vive. Et cet état-là, c'est vrai que parfois, il nous gêne. On préférait être un peu dans l'insouciance, être tranquille, se laisser aller, et puis voilà. Alors que non, on est dans une salle d'examen, on est dans une phase d'épreuve dans ce monde-là, et on se doit d'être en alerte. On se doit d'être sur le qui-vive. On passe un test. Et donc, cet état de taqwa, il est fondamental. Il faut le préserver. Mais l'état de taqwa ne signifie pas être dans la peur, parce que ça signifie à la fois avoir une part de peur, ça signifie avoir une part d'espoir, ça signifie avoir une part d'amour d'Allah, ça signifie surtout avoir la conscience d'Allah, ne pas agir en insouciance. Donc c'est tout un tas d'ingrédients qui regroupent la notion de taqwa, qui fait que ça nous met en mouvement. Et ça, c'est un grand principe dans la tradition musulmane, c'est qu'on reste en mouvement. On n'est pas dans l'agitation, mais on est en mouvement, dans un mouvement sain et serein. Même s'il y a une part de peur quelque part dans tout ça, qui fait que oui, aussi, ça nous bouscule, on n'est pas centré autour de la peur. Et la problématique, c'est que dans les situations de vie, où parfois on est attaqué, on est confronté, où on subit un certain nombre de choses, Shaitan, il va tant à tant à tant à tant à ça amplifier la peur qui va nous figer, qui va nous immobiliser, qui va nous empêcher d'agir. Et c'est pour ça que le prophète, à ce moment-là, comprenant parfaitement les enseignements de la révélation qu'il a reçue en amont, il dit aux compagnons, non, on ne se fige pas. On ne rentre même pas à Médine. On va et on les pourchasse. Et ça, c'est un des premiers ordres que le prophète, à ce moment-là, on reçoit, par exemple, quand il lui a révélé sur la Talmud d'Asir, qui est un synonyme sur la Talmud d'Al-Muzammil. Par exemple, le Muzammil, c'est celui qui se regrouville parce qu'il a une charge lourde à porter. Ça fait référence à la charge du Coran, le poids du Coran qui descend sur le prophète, et Allah lui dit, lève-toi la nuit et prie. Et donc, on voit que quand on a beaucoup de responsabilités, il faut aller les confier à Dieu dans l'intimité avec Allah. Mais, par contre, quelqu'un qui est confronté, et qui est attaqué, Al-Mudassir, c'est plus cet exemple-là. C'est quelqu'un qui va se recouviller parce qu'il est confronté, parce qu'il est attaqué, parce qu'il est rayé, parce qu'on se moque de lui, parce que... etc. Pour tout un tas de raisons. Donc, c'est plus des attaques qui font qu'il va avoir tendance à se recouviller. Et là, qu'est-ce qu'Allah lui dit ? Il lui donne toute une série d'ordres qui le poussent à agir. Lève-toi et appelle. Et ton Seigneur est plus grand que quelles que soient les attaques que tu subis, etc. Et ça commence par des... Tout ça, ça commence même par des choses simples. Tes vêtements purifiés. Prends soin de toi, aie une hygiène de vie, etc. Les futilités, écarte-toi. Donc, soit dans l'action, dans une action saine. Et je pense que ce verset, il est vraiment... Il est vraiment important à notre époque, parce qu'on a souvent tendance justement à subir... à s'enfermer dans ce type de comportement. Dès qu'on est attaqué ou qu'on est confronté, on va avoir deux tendances. On va avoir la tendance des gens qui vont tomber dans l'agitation, de devoir se justifier pour tout et n'importe quoi. Alors que ce n'est pas une attitude saine. On prendra peut-être un jour d'autres exemples comment Allah s.w. répond aux interpellations des mécréants qui passent leur temps à attaquer le prophète a.s. Par exemple, surat al-Furban est un grand exemple de la manière dont Allah s.w. répond. Au milieu de surat al-Baqarah, quand Allah s.w. dit « Wais alunaka, wais alunaka » dans toute la série de versets, c'est aussi un bon exemple. La précipitation, elle provient de Shaitan. Donc, il ne faut pas se laisser embarquer par tous les vents vers lesquels on veut nous pousser. On a un cap de vie, on reste sain et on reste serein quand les questions, les interrogations et les attaques nous aident à garder la cohérence. On s'en sert et on les utilise. Mais dès qu'elles nous font dévier de ce cap-là, il faut savoir les utiliser mais en les ramenant sur ce cap-là et pas se disperser à chaque attaque ou chaque remarque que l'on reçoit ou chaque question que l'on reçoit. Mais par contre, il y a cet extrême de gens qui vont tomber dans l'agitation et il y a l'autre extrême qui est, je pense, le plus répandu aujourd'hui, c'est ceux qui vont se figer. C'est-à-dire qu'on est attaqué, on est ceci, alors on s'enferme, on est de plus en plus discret, on ne veut pas se montrer, on l'assume de moins en moins et on est de moins en moins dans l'action, on devient de plus en plus passif. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce n'est pas une bonne peur. La bonne peur, j'ai envie de dire, c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas peur des créatures, on n'a pas peur des gens, on n'a pas peur des êtres humains, on n'a pas peur des événements de vie, il pourrait se passer ceci ou il pourrait se passer cela. On nous parle de politique, on nous parle de ça. On cultive la peur dans nos sociétés. On sort d'un événement, on nous parle d'un autre événement et tous les événements sont amplifiés. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ça devient quelque chose de gravissime qui fait qu'on est comme figé. On sort de la période Covid, après c'est la guerre, après c'est ceci, après c'est cela. Il y a eu des guerres sur Terre, il y a eu des épidémies sur Terre, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, c'est sonat Allah fil ard, il n'y a rien de nouveau dans tout ce qui se passe. La problématique qui est nouvelle, enfin qui n'est pas si nouvelle que ça et qui est surtout amplifiée, c'est que la majorité des gens deviennent de plus en plus figés et de plus en plus inertes face à tout ça. Alors que ce ne sont que des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont là pour nous aider à nous corriger, pour nous aider à nous assainir. Et la part de peur qu'il doit y avoir là-dedans ne doit être qu'une peur liée au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous informer, nous aider à changer de cap et qu'on n'est peut-être pas assez attentif. Donc ça doit être quelque chose qui doit nous mettre en alerte mais qu'on ne peut pas déconnecter de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas déconnecter de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quand on voit les versets qui précèdent et les versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala pousse les croyants au contraire vers une attitude positive. Il parle de ces croyants qui se sont mis en mouvement, qui sont, malgré la défaite à Wahud, qui sont repartis, qui ont suivi le prophète il nous parle de leur récompense. Et d'ailleurs, dans le verset qui vient juste après, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Walla yahzun kalladina yusari'un lafiil kufr » et que ne t'attriste pas ceux qui s'enfoncent dans le kufr, dans la mécréance, dans le fait de nier Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te laisse pas enfoncer à chaque fois dans ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. On a des problèmes dans la vie et on peut avoir parfois commis des erreurs et que les gens s'en servent contre nous ou au contraire, parfois, on n'a même pas commis d'erreurs et les gens nous attaquent spontanément, etc. Et c'est peut-être encore plus difficile à accepter dans ces situations-là. Mais ce ne sont que des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans notre vie. Il n'y a rien qui se passe dans nos vies qui n'est pas créée par Allah subhanahu wa ta'ala. On est des êtres, certes, humains, faibles, mais on a une force et on a une puissance colossale. C'est celle du lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas notre puissance intellectuelle, ce n'est pas notre puissance physique, ce n'est pas notre puissance politique, ce n'est pas notre puissance économique. Notre puissance, c'est le fait qu'on est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, il faut avoir peur de le perdre à ce lien parce que si on le perd, on ne vaut plus rien. Donc, il doit y avoir une part de peur. Mais celui qui est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas être en lien que dans la peur. Il est en lien dans l'espoir, il est en lien au contraire dans le fait qu'il est soulagé par le fait qu'il a la toute puissance avec lui, il est en lien dans le fait qu'il est responsabilisé sur cette terre, donc qu'il est valorisé par Allah subhanahu wa ta'ala pour une mission. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier, je pense. En tout cas, ce verset, il me parle beaucoup dans le sens où on vit une époque où quand on, on écoute les médias, quand on voit les gens dans leur situation au travail et autres, on a souvent tendance à s'enliser dans la peur et à ne plus oser dire, à ne plus oser faire. On voit de l'injustice et on a peur de dire parce que parfois, nous-mêmes, on est incohérents, parce que parfois, on a peur de la contradiction en face de nous, parce que parfois, on s'est déjà fait taper sur les doigts d'une certaine manière, parce que pour tout un tas de raisons qui viennent de nous-mêmes ou qui viennent des autres, mais en réalité, on n'est pas fort de nous-mêmes, on est fort de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut garder cet espoir, il faut garder cette force vive. Et taqwa, comme j'insiste dessus, on parlera peut-être plus en détail dans d'autres passages, c'est d'abord et avant tout la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être en alerte dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas tant la peur. La traduction crainte, elle me gêne un peu. Même s'il y a une part de crainte dans le taqwa, ce n'est pas l'élément central. C'est un des éléments de taqwa qui va avec d'autres et qu'il ne faut pas minimiser dans notre cheminement. Merci beaucoup, c'est parce que toi, ton pensée ici, ça va soulever d'autres interrogations. Je vais plutôt être la personne qui pose des questions jusqu'à ce que je cadre un petit peu plus le verset, même si ce que tu as dit, ça m'a bien aidé. La partie que j'ai du mal à comprendre, comme tu dis, il y a plusieurs interprétations. C'est c'est une interprétation dans ce contexte-là, tu disais ce mot-là. Et après, c'est donc on parle littéralement de ne pas avoir peur d'eux. Est-ce qu'on a deux populations ici qui ont peur ou on parle des musulmans ? Sur ce verset, il y a beaucoup de traductions d'explications plutôt, puisque sur le plan linguistique, ça peut amener à... Déjà, le début du verset peut amener à deux sens. Et donc forcément, après, la suite, elle est liée au début du verset et donc forcément, les sens vont se multiplier. Certains considèrent même que dans ce verset, c'est Shaitan, c'est Abu Sofyan qui est visé et ses soldats. Et donc là, ça va plus dans la traduction de Hamidullah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète et ses compagnons n'ayez pas peur d'Abu Sofyan et de ses soldats, ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il essaye de vous effrayer avec ses soldats, si je reviens sur le début du verset. Et de la même manière pour lui aujourd'hui, en réalité, Shaitan, il va utiliser des personnes qui vont être un peu ces leviers qui vont... Mais en fait, les deux explications vont de paire. C'est-à-dire que le levier des personnes que Shaitan utilise pour pouvoir faire en sorte d'utiliser les personnes qu'il va avoir autour de lui, c'est souvent la peur. Il ne les motive pas par l'espoir de quoi ? Du paradis ? Et c'est beaucoup de gens qui sont enracinés dans une forme de peur quelque part. Et en même temps, eux utilisent la peur aussi pour effrayer ceux qui ont la foi. Et on vit dans les sociétés de la peur. Quand tu regardes, aujourd'hui, on passe notre temps de matraquer d'informations où les gens, ils ont peur de leur ombre, à force. Donc, c'est un vrai problème. Donc, il peut faire référence soit à Abu Sofyan et ses armées ou soit aux alliés de Shaitan et Shaitan, soit à Shaitan lui-même qui est Shaitan, dans le Coran, c'est une entité en tant que personne. Mais même lui, il est souvent mentionné en tant que lui et ses alliés, de toute façon. Quand il est mentionné, c'est Shaitan qui sont visés par Midian. Ça peut même être cette question-là. Et le In-Nama au début ? Donc, le In-Nama, je ne sais pas trop comment traduire, mais c'est censé être restrictif. Je n'arrive pas à faire le lien avec le mot In-Nama. Ce n'est que le diable qui vous fait peur de ses adhérents. On a l'impression que c'est lié à quelque chose qui vient avant, mais je n'arrive pas à le lier avec la chose qui vient avant. C'est lié au fait que si tu relis par rapport aux versets précédents. Les compagnons, ils sont dans une situation qui est quand même compliquée après Wahud. Ils viennent de subir une défaite, ce n'est pas rien. Et surtout que les circonstances de la défaite, elles sont lourdes, parce qu'à la base, ils étaient en train de gagner. Et puis c'est suite à une désobéissance qu'ils ont perdu. Donc il n'y a pas que la défaite, il y a le fait d'avoir désobéi à Dieu, en tout cas pour certains compagnons dans tout ça. Et donc, ça incrémente différentes causes qui font que tu as tendance à devenir inerte dans ce type de situation. Tu as pris une gifle, tu n'as pas trop envie de répondre à ce moment-là. En plus de ça, tu sais que tu l'as pris parce que toi, tu as fauté. Ce n'est pas parce que X ou Y, etc. C'est parce que toi, tu as fauté, ou en tout cas, un des tiens a fauté. C'est presque équivalent. Et donc ça, ce cumul d'éléments fait que tu peux penser que c'est toi qui as en tort, que c'est toi la cause du problème, etc. Et tu vas t'engouffrer dans quelque chose qui est négatif. Alors qu'Allah dit non, c'est Shaitan qui est en train de vous figer dans la peur. Donc là, on est dans une sorte de réconfort, un petit peu. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que le verset d'après, Allah dit, et que ceux qui s'enfoncent dans le fait de nier Allah, ils ne t'attristent pas. Ils ne vont rien enlever Allah, ils ne vont rien libre à Allah. Donc ça, c'est... On est vraiment dans une démarche de réconfort et surtout, de lever ce levier qui peut être parfois négatif ou qui peut être parfois assombrissant sur le route. La peur est un élément dans le cheminement, mais il faut faire attention de le laisser à sa juste place. Donc quand on dit n'est donc pas peur d'eux, c'est pas spécialement un ordre, c'est plus en mode n'est pas peur, en mode réconfort aussi, c'est pas spécialement un ordre, ou c'est les deux peut-être ? On est plus dans la formule de... Enfin, il y a plusieurs types d'ordres dans le Coran. Amr dans le Coran, il est... Je crois que Suyoti, il dénombre, j'ai oublié, mais plus d'une vingtaine de... Vingt-sept, je crois, de type de signification de l'Amr. Et là, on est plus dans un ordre, mais qui a pour but le conseil et l'exhortation. C'est-à-dire, parce qu'il a eu peur des autres, c'est pas forcément toujours contrôlable. C'est plus un ordre, l'ordre du conseil, du chemin à suivre, l'exhortation, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On n'est pas dans l'ordre du type il vous est interdit de consommer ceci, ou il vous est interdit de tuer telle ou telle personne, etc. Donc, on est sur quelque chose de différent. Et à la fin, la fin du verset, on a incontumuminim, si vous êtes croyant, donc en fait, le fait de contenir sa peur ou de retenir sa peur, c'est directement lié à l'Himen. L'Himen, dans la langue arabe, moi j'aime bien la traduction d'Abbé d'Anna Gouton parce qu'il dit c'est le fait de porter la foi ou de se sécuriser en Dieu. Quelque chose comme ça, j'ai peut-être reformulé un peu à ma sauce, mais en tout cas, il utilise des termes proches. En fait, l'Himen, c'est l'état de l'âme. Est-ce que l'âme s'aplanit pour porter la foi et porter la lumière d'Allah et porter le roh ou est-ce qu'elle se redresse et qu'elle couvre le cœur d'une certaine manière et qu'elle empêche le roh de rayonner, la foi de rayonner sur le monde ? Parce que par essence et de manière innée, on a la foi, on a le roh en nous et l'âme, elle peut recouvrir, elle peut même durcir à un point où la foi ne rayonne plus alors que pourtant, on l'a en nous, tout être humain, c'est l'état de l'âme qui fait que soit l'âme accomplit sa mission et elle le porte, soit elle recouvre et elle empêche l'âme de rayonner, elle ne réalise plus sa mission et elle se laisse aller vers ses passions d'une certaine manière. Le problème, c'est que ce n'est pas que les passions qui vont faire que l'âme va recouvrir parce que souvent, on a tendance à se focaliser sur ça. La foi, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que j'aime bien cette traduction de Rabbi c'est aussi se sécuriser en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire que si ton point t'attache et t'es dépendant d'autre chose, tu es en train de recouvrir la lumière ou tu es en train de recouvrir la foi d'une certaine manière. Même si tu n'as pas forcément des passions, etc., tu as des dépendances. Et donc la foi, c'est aussi ne pas dépendre d'autre chose qu'à l'as-primanté à Allah. Et la peur envers autre chose qu'à l'as-primanté à Allah, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas totalement confiance en l'as-primanté à Allah, etc., et donc tu vas être dans cet état où l'âme recouvre. Et donc, une koutoumoumine, c'est que cette exhortation de la part de l'as-primanté à Allah, elle nous alerte sur l'état de notre foi. Même si, attention, tout être humain, par moments, il peut être dans des moments de faiblesse, en la foi, elle aussi, ce n'est pas quelque chose de stable. Il ne faut pas se dire, moi, parce que j'ai eu des craintes ou j'ai eu des peurs ou j'ai eu des péchés parfois et ça y est, il pense qu'il a néanti. Non. Mais il y a un cap. Il y a un cap et parmi les caps, là, le vie est actionné dans les différents caps, c'est comment on gère notre rapport à la peur par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, ce qu'on a pu faire ou autre et comment on gère nos... La question du... Les compagnons ont eu beaucoup de courage et beaucoup d'audace, en fait, quand tu regardes. Avec peu de moyens, mais parce que c'est ça, justement, qui a été leur force, c'est l'attachement à Allah, et le fait qu'ils savaient qu'ils étaient forts de leur lien avec Allah et pas d'autre chose, en fait. Alors que nous, on cherche beaucoup la force dans les lobbyings, dans les moyens économiques, dans les moyens politiques. Tout ça, c'est que des moyens. Je ne dis pas que les moyens, il faut les écarter. On prend ce qu'on peut trouver comme moyens, on les recherche, mais la grande force qu'il ne faut jamais délaisser, c'est le lien qu'on a avec Allah. Et dès qu'on a tendance à le délaisser ou à l'oublier, et ça, c'est la nature de l'être humain, parce que l'être humain, étymologiquement, c'est celui qui désire ardemment ou c'est celui qui oublie, ça peut être des deux significations. Eh bien, il faut essayer de revenir à notre vraie force et se rappeler et désirer plus en ce moment-là que les autres choses de ce monde et demander en ce moment-là qu'il nous pardonne nos moments d'oublier et nos moments où on a désiré peut-être d'autres choses. Par rapport à l'Khauf, revenir sur ce mot-là, dans le contexte de ce verset, j'imagine que l'Al-Khauf, c'est la peur de mourir dans le champ de bataille, principalement, non ? Pas forcément, non. C'est que là, la crainte à ce moment-là, c'était surtout une crainte il y avait une double crainte. Il y avait la crainte dans le sens de qu'ils soient eux-mêmes perdus, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément que par rapport à l'ennemi. C'est pour ça que certains commentateurs donnent une autre traduction. C'est-à-dire qu'ils ont commis un péché, ils se sont dit ça y est, on est foutus, on est... Mais certes, il faut être en alerte, il faut être sur le kilom, il ne faut pas minimiser ses péchés, mais il faut... C'est Arlan Spanatala qui juge et c'est Arlan Spanatala qui nous fera rentrer au paradis par sa miséricorde, ce n'est pas par nos actions. Donc il ne faut pas s'auto-fragérer, s'auto-naentir ou s'auto-destiner à l'enfer parce que tu as commis telle ou telle ou telle chose. Il faut... Allah Subhanahu wa ta'ala il rentre en Ibadur Rahman parmi les Ibadur Rahman même des gens qui ont commis des grands péchés. Donc il faut... À partir du moment où on se reprend, on essaie d'être dans l'action, justement. Sauf ceux qui se sont repentis, qui ont porté la foi et qui ont œuvré en essayant d'agir dans le fait d'assainir, dans le bien. Allah Subhanahu wa ta'ala eux, ils transforment leur mauvaise action en bonne action. Donc il y a ces cas-là et puis il y avait la crainte certes par rapport au combat parce qu'ils devaient poursuivre les Kulaïchites mais il y avait la crainte aussi que Médine soit anéanti. C'est-à-dire que c'était leur lieu de refuge en fait. Même si en réalité Allah Subhanahu wa ta'ala les avait prévenus que Médine ce n'est pas un refuge. Dans ce moment-là, il y a un kabout qui est révélé juste avant l'émigration. Allah Subhanahu wa ta'ala les avertent. Le refuge, c'est Allah Subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment-là, ils se disent avec cette défaite, ils vont marcher sur Médine et ça y est. Ils vont détruire nos familles, ils vont détruire nos... Qu'est-ce qui va rester du message, qu'est-ce qui va rester de nous, même le message où on a été ceux qui ont failli devant Dieu, tu vois ? Il y avait tout un tas de craintes et c'est ça le problème, c'est quand tu es dans une situation où c'est que la peur qui t'anime et qu'il n'y a pas les autres leviers qui t'animent, ça y est, tu commences à tout amplifier et tout voir en noir et tu te figes. Tu ne sais plus quoi faire quand tu es comme ça. Tu ne peux rien faire d'autre que te figer. C'est même le présent de cet état. C'est aussi très lié à l'inquiétude aussi, être inquiet par rapport à conséquences d'action, de la guerre ou bien de ce qu'on a pu faire ou bien d'autres personnes qui nous empêcheraient de faire quelque chose qu'on voudrait faire pour Dieu mais pas parce qu'on a peur tout simplement. Peut-être que là-bas, vu que je comprends un peu mieux le verset, c'est de donner des exemples un petit peu. Tu me dis si c'est... Je te propose, c'est quelque chose de nouveau qu'on fait là. Je propose de donner un ou deux exemples. On va voir si tu me dis si c'est aligné avec la compréhension de ce verset. Enfin, si tu penses que c'est aligné. Je suis en situation où je suis à la... Comment dire ? Quels exemples j'entends souvent ou bien j'ai pu expérimenter ? Je suis au travail, je sais que lors de la prière approche, je sais pas si... Je sais que lors de la prière approche, je sais que j'ai envie d'aller prier mais j'ai peur de demander à mon manager ou à mon équipe de pouvoir prendre une pause et d'aller prier parce que j'ai peur d'avoir des conséquences négatives. Je pense que de toute façon toutes ces problématiques en tout cas de la place de la religion dans nos vies professionnelles notamment par exemple ou même dans nos études, ça rentre dedans que ce soit ça, que ce soit l'exemple du voile, que ce soit... Enfin bref, tous ces sujets et le problème c'est que... Combien de fois... Alors, il faut distinguer entre l'approche juridique en islam où on va toujours essayer de prendre le cas particulier de la personne et de s'attarder sur le cas particulier de la personne et de trouver la solution qui va lui faciliter le plus. D'accord ? Donc, une personne qui est confrontée à un cas comme celui-ci et qui a besoin d'une réponse juridique, elle doit aller chercher la réponse juridique auprès d'une personne qui va lui donner une réponse... qui est qualifiée pour lui donner une réponse juridique, juridique au sens islamique du terme, en connaissant bien sa situation. On peut-être mettre un exemple de personnes lambda, une personne qui travaille, qui est allée en CDI, qui sait que si personne travaille, elle a, je ne sais pas c'est combien en France ? Peut-être 6 mois, 9 mois de salaire et que dans le pire des cas, voilà, il a plusieurs mois de salaire et il peut retrouver un travail au bout de quelques mois. Mais voilà, il trouve que c'est risqué et il ne va pas prendre ce risque. On va prendre un cas, on va dire, assez commun pour des gens qui travaillent, qui ont un travail stable, on va dire. Après, on peut s'arrêter sur ce cas, par exemple, que tu cites, mais de toute façon, comme je disais, de manière générale, je pense que les cas particuliers doivent... Ma remarque était plus dans le sens de dire justement, faire attention, on est dans le cadre de l'exhortation et l'exhortation et l'idée, c'est de nous pousser à agir parce qu'il est le plus proche du cheminement de ce vers quoi nous pousse le Coran, ce vers quoi nous pousse le modèle du Coran. Salah to'a salam. Mais l'islam est fait de normes et d'exceptions et il faut que chacun puisse aussi à un moment donné se dire, mon cas particulier, parfois, il faut aussi que je puisse l'exposer à une personne compétente pour pouvoir l'étudier et pas forcément s'arrêter uniquement sur l'exhortation et se retrouver parfois dans des situations délicates simplement en se basant sur l'exhortation. Mais je reviens sur l'exhortation et par exemple, dans le cas que tu cites, admettons qu'il n'y ait aucune autre information qui pourrait altérer la réponse, mais même de manière générale, indépendamment de cet exemple, la problématique qui se pose, c'est que oui, souvent, beaucoup de gens vont avoir peur en se disant mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Ils préjugent de ce que va dire l'employeur et même au-delà de ça, c'est-à-dire que parfois, certains, oui, en effet, l'employeur ne va pas être d'accord ou ça va se crisper, etc. Mais en réalité, il reste à l'envers. C'est Allah qui pourvoit aux besoins. Combien de fois dans ma vie, j'ai vu des gens qui étaient hésitants et puis finalement, ils en ont parlé et puis ça n'a pas posé de problème au final. C'est eux qui se bloquaient parce que les médias, parce que ceci, parce qu'ils présupposent, parce que... Et puis parfois, oui, ça a posé problème et hamdouloum, ils ont trouvé d'autres choses. C'est-à-dire que c'est pas... Et ça, je pense que beaucoup de gens dans leur vie l'ont expérimenté, indépendamment de ce type de cas de figure. C'est que parfois, on s'attache à une source de revenus en pensant que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas... Le moyen qu'Allah se prend à ta la mise sur notre route n'est pas la fin. Et il y a d'autres moyens qui peuvent exister. Il y a d'autres moyens qui peuvent arriver. Il ne faut certes pas agir de manière complètement inconsciente et insouciante en oubliant ses responsabilités. Parce qu'il y a aussi une jurisprudence des priorités en islam. Et il faut, quand on fait des choix, être attentif aux degrés de priorité, aux degrés de responsabilité qu'on a. Mais pour autant, ça n'enlève pas le fait que c'est Allah se prend à ta la qui pourvoit et que trop souvent, je pense que beaucoup de gens en tout cas pourront avoir échangé beaucoup de voix dans ma vie sur ce type de sujet, vont se bloquer dans ce processus-là et se mettre dans une situation inconfortable dans leur relation avec Dieu et mal vivre la situation et passer des journées dans une situation de mal-être en plus. À cause de quoi ? Parce que simplement, il n'y a pas l'audace de dire et l'audace de parfois se dire qu'il y a peut-être d'autres solutions aussi. Et en ayant juste l'audace parfois de passer le pas, très souvent, très, 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 très souvent, et ça, ça a été le cas dans la vie du prophète il n'y a pas de difficulté derrière en fait. Il faut juste faire le choix et assumer le choix et on se prend un travail facilite derrière. C'est l'exemple typique, c'est l'exemple de Tabouk. Les compagnons, ils délaissent tout derrière eux, ils laissent les palmerins, ils laissent leurs épouses, ils voyagent dans le désert en plein été, etc. C'est difficile. Tout ça, pourquoi ? Pour qu'arriver devant l'armée byzantine qui est la plus grande armée du monde, il n'y a même pas de combat. Il n'y a pas besoin de combat en fait. Parfois, il faut juste avoir l'audace de se dire je vais faire pour Dieu et on se prend un travail facilite. Et c'est vrai que trop souvent, ce qui bloque, c'est la peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire et comment ça va se passer et les conséquences. On est dans un calcul qui est en plus parfois stérile et inutile parce qu'on présage de choses qu'on ne peut pas. Et je suis sûr que si on faisait l'analyse de ceux qui ont eu le courage et l'audace de dire à un moment donné, on se rendrait compte que finalement, nos calculs dans nos têtes, ce ne sont même pas des bonnes statistiques. Donc, je ne vais pas faire le mathématicien et faire des probabilités, mais souvent en plus pour pas des bonnes raisons. Ça m'a fait penser à une histoire. Ça va être deux fois en plus en quelques mois, en pas très longtemps en tout cas. Il y a des personnes qui allaient faire une des deux le hajj et une des deux la amra. Et on parlait, ils hésitaient de savoir s'ils allaient se raser la tête ou pas. Parce qu'après, quand tu rentres à Fraisse, tu vas avoir des rendez-vous clients, des je ne sais pas quoi, la boule à zéro. Et moi, j'avais eu cette réflexion quand j'avais fait la remarque. Et je me suis dit, au final, après, je leur ai partagé ma réflexion et ça les a aidés à prendre leurs décisions. Je leur ai dit, au final, si je ne me rase pas la tête, c'est pour qui ? Si j'y vais, c'est pour qui ? Si je ne me rase pas la tête, c'est pour qui ? Ce n'est même pas une question de légiférer ou pas légiférer. C'est si je ne me rase pas la tête, pourquoi est-ce que je le fais ? Et après, tu te rends compte que c'est pour les gens et puis tu te dis, je fais un voyage de milliers de kilomètres pour faire plaisir à Dieu et au final, je pense encore aux gens avec ma coupe. Et finalement, ils ont décidé de se raser la tête. Ça les a aidés dans leurs réflexions. C'est un exemple aussi qui revient souvent. Moi, j'ai un exemple, ce Prama, plus du côté associatif parce que ce n'est même pas que dans le monde professionnel. Je me rappelle quand on avait monté l'îlot des combles, on avait des discussions avec le frère avec qui on a monté le projet et c'est lui qui l'a porté pendant toutes ces années après derrière. qu'on a eu leur confiance et qu'ils le préservent. Et un des blocages, c'était est-ce qu'on assume le fait que ce sont des musulmans qui portent sur la base de valeurs musulmanes et qu'on le dit. Et je me rappelle bloquer beaucoup par rapport à ça en se disant on va se retrouver confrontés à des blocages, à des soucis. Ça peut être la municipalité, ça peut être avec les gens, ça peut être aussi le public qui vient parce qu'on veut être ouvert sur le monde et peut-être que les gens, si tu leur dis que ce sont des musulmans qui portent sur la base de valeurs musulmanes, peut-être qu'ils ne viendront pas à cause de ça en fait. Parce que cette société nous matraque du matin au soir et qu'on finit par avoir peur de tout. On n'est même plus... Il suffit que tu dis musulmans et puis les gens vont avoir peur de toi. Donc la réflexion elle se comprend en fait. Et bref, on était dans tout un tas de débats, moi je n'étais pas forcément d'accord sur l'approche. Et puis finalement on avait été voir, parce que l'idée du centre c'était de faire un centre un peu du type de ce que faisaient ce que faisaient les colibris à l'époque, etc. Mais vraiment inspiré de spiritualité musulmane. Et on organise une rencontre avec Pierre Rabhi, qui n'est pas musulman, qui est décédé d'ailleurs maintenant, et qui est... pour lui demander son avis tout simplement sur le sujet en se disant voyons déjà celui qui a fourni un peu ce type de centre, qu'est-ce que lui en pense. Et Sprahman dans la discussion il nous fait cette réflexion en disant non, au contraire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attend de vous, vous qui portez la foi. Il y a un manque de spiritualité dans les sociétés, alors même si lui il n'y adhère pas, mais il dit il y a un manque de spiritualité, au moins que les religions jouent leur rôle. Et donc s'il y a le peu de centres qu'il y a qui sont des nations religieuses, au contraire, il faut qu'elles l'assument et qu'elles le disent. La seule chose c'est d'être clair et d'être cohérent. Et tu te rends compte que parfois en vérité, même là chez des personnes où tu t'attendrais à une réponse complètement opposée, ben non, pas forcément en fait. Donc c'est vrai que matraquer du matin au soir comme on l'est, on a l'impression que finalement beaucoup de gens pourraient être bloqués, beaucoup de gens pourraient être un problème, alors que ça l'est pas forcément. Et j'ai envie de dire même parfois quand ils le sont, et alors ? Et alors ? C'est une belle manière de finir. Et alors ? Je te remercie. Je vais te laisser conclure la séance du jour. On demande à Allah de nous accorder la rectitude et la sincérité. On demande à Allah de nous accorder la conformité avec sa parole et avec le modèle du prophète a.s. On demande à Allah de nous pardonner nos péchés, nos fautes et nos manquements. On demande à Allah de nous réunir auprès du prophète a.s. avec nos proches et nos enseignants que l'on aime dans ce monde-là. On demande à Allah de faire rayonner dans nos cœurs le Coran sur nos noms, le Coran. dans nos tombes le Coran, de nous élever par le Coran, de faire rayonner le Coran dans nos foyers et dans nos demeures. On demande à Allah de la sincérité dans tout ce qu'on entreprend et de nous accorder la rectitude. Je te dis à la prochaine Inch'Allah, Fatshallah. et salam alaykoum à tous les auditeurs et les auditrices. au appétit, waakum s'ala et salam alaykoum wa sallam alaykoum Sous-titrage FR ?